Do you remember what you did with your family 20 years ago ? Sure. Do you regret anything ? Non. Charles Manson est l'un des tueurs en série les plus connus des Etats-Unis. Et pour cause, puisqu'après une série de meurtres ultra barbares et sanglantes, il est reconnu être à l'origine du meurtre de Sharon Tate, l'une des stars hollywoodiennes les plus connues de son époque, alors enceinte du réalisateur Roman Polanski. Mais malgré l'horreur de ces crimes, et le plus incroyable dans cette histoire, c'est que Charles Manson n'a tué absolument personne. Aujourd'hui les amis, nous allons nous plonger dans l'Amérique des années 60, retraçant l'étrange épopée sanglante de Charles Manson. Charles Mice Manson est né le 12 novembre 1934 de Kathleen Maddox, alors âgée de 16 ans. Et à peine arrivé sur Terre, la vie du petit Charles va très vite se compliquer. Puis montrant très peu d'affection, sa mère Kathleen est alcoolique, et passe ses journées à boire et à faire le trottoir pour subvenir à ses besoins. Bien qu'elle affirme que le père biologique de Charles soit un colonel appelé Walker Scott, rien ne permet vraiment de le confirmer. En août 1934, peu de temps avant de mettre au monde Charles, Kathleen épouse William Eugène Manson. Heureusement, les fréquentes disparitions de Kathleen et son penchant pour la bouteille viennent à bout de leur mariage. Et en août 1937, Kathleen et William divorcent. En 1939, alors que Charles n'a que 5 ans, sa mère est envoyée en prison pour vol à main armée. C'est ainsi que le très jeune Charles est placé chez son oncle et sa tante. Et si on peut croire que la vie du petit Charles va enfin s'améliorer, c'est en réalité pire, car son oncle et sa tante le tyrannisent. Quand il a 10 ans, sa mère est libérée, mais ne peut le reprendre, car elle est jugée inapte à cause de son alcoolisme. De son côté, l'enfance et l'adolescence de Charles se compliquent. Il est au bout du compte seul et livré à lui-même. D'ailleurs, il ne va pas prendre les bonnes décisions, puisqu'à 14 ans, il est déjà bien connu des forces de l'ordre. Entre vol et agression, l'adolescent s'enfonce progressivement dans les méandres de la criminalité. Et ces passages répétés en prison le poussent à voir des médecins et psychiatres. D'ailleurs, à l'âge de 16 ans, l'un de ces médecins le qualifie comme quelqu'un d'agressivement asocial. Deux ans plus tard, un psychiatre, qu'il voyait, diagnostiquera chez lui un traumatisme psychique lié à une grande sensibilité et blessé par une absence d'amour et d'affection. Entre une mère alcoolique qui avait peu d'affection pour lui, un père absent et un oncle et une tante sadiques dans leur éducation, pour le jeune Charles, c'est une enfance terrible où il a dû se construire dans la criminalité pour survivre. Arrivé à l'âge adulte, à 21 ans, il se marie et a un enfant. Et on pourrait penser qu'une fois par an, il passerait à autre chose. Mais pas vraiment. Il continue à faire ce qu'il a toujours fait en continuant dans la criminalité et passera la plupart de son temps derrière les barreaux. Ce qui, avec le temps, nuira à terme à sa relation et le couple finira par divorcer. Trois ans plus tard, devenu proxénète, il vide ses revenus et échoue de nouveau en prison pour avoir tenté d'encaisser un chèque volé. Mais entre ses allers-retours en prison, Charles a aussi une passion, celle de la musique. Et au début des années 60, une nouvelle génération d'artistes prend de l'ampleur. De son côté, Charles va s'en inspirer et va apprendre la guitare et le chant. Et à la plus grande surprise, il va même apprendre très vite. Certains diront même qu'il a réussi à composer jusqu'à 90 titres en un an. Celui qui ne savait s'exprimer autrement que par la violence, explore graduellement son côté sensible. Convaincu de pouvoir faire de l'ombre aux Beatles, il envoie ses compositions à plusieurs maisons de disques. Pour lui, il en est sûr. Il va devenir un musicien célèbre, une future star de la scène musicale et va commencer petit à petit à se faire un nom. A sa sortie de prison en 1967, il écume les scènes. Rassemblant les foules, il se lie d'amitié avec plusieurs personnalités de la scène musicale. Notamment Terry Melcher, un producteur de musique qui à l'époque fait la pluie et le beau temps et a la possibilité de propulser n'importe qui au sommet. Ensemble, il commence à travailler sur le futur album de Charles. Et de fil en aiguille, il rencontre aussi d'autres personnes, comme Dennis Wilson, le batteur des Beach Boys. D'ailleurs, une des chansons de Charles lui sera proposée. Néanmoins, même si le titre les intéresse, ils vont faire plusieurs modifications, voire même beaucoup, au point où Charles Manson ne sera pas crédité pour le titre. Pour lui, de son côté, et furieux, il voit ça comme une trahison, comme un coup de couteau que l'on venait de lui planter dans le dos. Un jour, voulant faire savoir son mécontentement, mais aussi son sérieux, il donne une balle à Dennis Wilson en guise de menace de mort. Ce jour-là, il lui dira même qu'il devait se réjouir d'avoir des enfants, encore en vie. A la suite de cette réplique, Wilson rentre dans une colère noire et se bat avec Charles Manson, mais sans que cela n'aille plus loin. D'ailleurs, cela sera l'une des dernières fois où ils se verront. En parallèle, le producteur, Terry Melcher, se méfie de plus en plus de Charles, jugeant son comportement étrange et problématique, et mettra un terme à leur collaboration. Et à la suite de cela, et sans doute sous l'influence de Terry Melcher, toutes les portes se referment devant Charles, l'éloignant de la scène et l'isolant. Rongeant alors son frein contre Terry Melcher, il sait qu'un jour ou l'autre, il aura sa vengeance. En parallèle de ces événements, à l'âge de 32 ans, il fonde une petite communauté de hippies qu'il appellera La Famille. Au début, la famille ne comptait que 9 membres. Les personnes rentraient et sortaient de la communauté comme ils le voulaient. Et Charles, surnommé Charlie, va se forger un vrai culte de la personnalité, se disant être la réincarnation de Jésus. Pendant un certain temps, la famille déménageait régulièrement, se logeant de maison en maison, avant de s'arrêter au Spawn Ranch, un ancien terrain de 22 hectares et qui servait de décor de cinéma. Appartenant à George Spawn, alors âgé de 80 ans et presque aveugle, il accepte de loger la famille en retour de l'entretien du terrain ainsi que de relations avec certaines filles de la communauté. Par ailleurs, en arrivant, chaque membre de la communauté devait avoir un surnom. C'est lui, pour la plupart, qui le donnera. Comme par exemple à Charles Watson, surnommé Tex, parce que le vieux George Spawn avait reconnu un accent du Texas quand il parlait. Si en apparence, tout se passait bien dans la petite communauté de hippies, ils passaient la plupart de leur temps à fumer, à prendre des substances ou encore à faire crac-crac les uns avec les autres, il y avait quand même des tensions. Car avant que la famille s'installe au ranch, il y avait un homme, Donald Shee, qui est nommé Shorty et qui s'occupait du ranch avec le vieux George Spawn. Et forcément, quand il a vu que la famille s'installait et profitait largement de la faiblesse du vieux George, ce n'était pas forcément de son goût. Entre Charles et Donald, il y avait de la tension. Donald essaya même de persuader George de faire partir la famille en disant que Charles avait un délire mystique et qu'il ne préparait rien de bon. Et de son côté, le vieux George ne voyait aucun problème. Bien au contraire, il aimait bien la compagnie des filles. Mais la tension monta quand même d'un cran quand Charles a appris que Shorty avait épousé Magdalene, une femme noire. Car Charles Manson est profondément haineux envers les afro-américains et pour lui, personne ne pouvait leur faire confiance. Il disait même qu'il fallait se méfier d'eux. D'ailleurs, Magdalene s'installa quelques semaines au ranch, aux côtés de Shorty. Mais au vu des tensions, elle finit par partir rejoindre Las Vegas au plus grand bonheur de Charlie. Pour ce qui est de manger et de se faire de l'argent, les membres de la famille font fréquemment les poubelles. Une habitude qui leur vaudra d'être surnommé The Garbage People par le voisinage. Et afin de renflouer les caisses, ils volent et font du trafic de voitures et de stupéfiants entre autres. Au ranch, ils font même faire des sorties équestres contre de l'argent. Une activité que faisait déjà le vieux George auparavant. D'ailleurs, un jour, un jeune garçon prénommé Brian et laissé par sa mère et son oncle le temps d'une balade fera une sortie équestre avec sa cousine au Spawn Ranch. Ce petit garçon, c'est nul autre que Brian Cranston, l'acteur de la série Breaking Bad et de Malcolm. Il déclara même lors d'une interview en 2016 se souvenir d'une ambiance étrange et qu'un gars s'était mis à crier « Charlie est sur la colline ! Charlie est sur la colline ! » laissant penser au jeune Brian que Charlie était quelqu'un d'important. D'ailleurs, George Spawn dira à Brian Cranston que ce n'était rien et que ce comportement étrange est même assez habituel ici. Et c'est bien plus tard dans la journée qu'il croisera Charles Monson. Il le décrira comme un gars comateux, à la barbe et aux cheveux longs et avec de grands yeux totalement agarres. Et en même temps, un fascinant. Alors imaginez un an plus tard, il apprendra que Charles Monson est le responsable des événements tragiques à venir. Bien qu'ayant un train de vie plus que modeste, la famille est loin de s'en soucier. En réalité, ils ont d'autres préoccupations plus importantes. Son prophète, Charles Monson, l'affirme avec force. Une guerre raciale est à venir dans laquelle les Afro-Américains se soulèveront et entreront en guerre contre l'Amérique blanche. Et qu'à ce moment-là, ils verront en lui un leader naturel. De plus, cette guerre a un nom, Elter Skelter. Et ça, il le sait car c'est les quatre chevaliers de l'apocalypse qui lui ont fait remarquer dans une chanson. Elter Skelter est un titre des Beatles qui fait référence à un toboggan en spirale. Mais pas pour Charles Monson. Pour lui, Elter Skelter signifie le chaos et en fait une réinterprétation à sa manière. Pour lui, les Beatles sont les quatre chevaliers de l'apocalypse et cette chanson est un message caché indiquant une guerre à venir. Monson est un homme très persuasif et qui sait influencer les esprits naïfs. De ce fait, et sans doute bien aidé par les substances illicites, il y a une réelle assise sur ses fidèles. Ces derniers le vénèrent, l'adulte et l'idolâtre. Et c'est pour ça que quand il dévoile un plan macabre à ses membres les plus fidèles afin de tuer des personnalités importantes, ces derniers répondent oui sans hésiter. Dans son délire de gourou mystique, la guerre est inévitable et il faut que la communauté blanc se réveille. Pour ça, il prévoit de tuer un certain nombre de personnalités blancs dans le but de faire porter le chapeau de ses crimes aux afro-américains, notamment au mouvement révolutionnaire Black Panther. Les Black Panther Party est un groupe qui a existé de 1966 à 1982 et qui est connu pour leurs actions radicales et leur implication dans de nombreuses fusillades contre les forces de l'ordre dans lesquelles certains policiers ont été blessés et tués. Par ailleurs, ils sont aussi connus pour l'utilisation du terme pig, en français cochon ou porc, pour décrire les policiers corrompus. D'ailleurs, ce terme est aussi utilisé dans un titre des Beatles, la chanson Piggy's, dans laquelle George Harrison se moque de la case dirigeante blanche lesquelles ont besoin, selon les paroles, d'une bonne raclée. Un terme que Charles Manson se servira pour leur faire porter le chapeau pour ses futurs crimes. Par ailleurs, il ne faudra pas chercher bien longtemps avant que cela commence. En juillet 1969, un groupe de motards fête leur 10 ans et cherche des produits pour agrémenter leur fête. C'est là que Bobby Beausoleil, membre de la famille Manson, va leur vendre de la mescaline. Sauf que pendant la fête, après avoir consommé la mescaline, plusieurs membres du groupe de motards tomberont malades. Avec l'impression de s'être fait avoir par Bobby Beausoleil, ils le retrouveront, se tabasseront et le menaceront de mort s'ils ne sont pas remboursés. Pour Bobby, pas de panique. Ça devrait être assez simple. Il a juste à retourner voir son dealer, Gary Hinman, et récupérer l'argent. Pour ensuite rembourser le groupe de motards, ce qui ne devrait pas poser trop de problèmes. Sauf que malheureusement, ça ne va pas se passer aussi facilement que ça. Accompagné de deux autres membres de la famille, Suzanne Atkins et Marie Brunner, Bobby se présente chez son ami Gary, un ancien professeur de musique qui vendait de la mescaline pour arrondir ses fins de mois. Malheureusement pour Bobby, Gary n'a absolument pas d'argent. Pire que ça, il n'a pratiquement plus aucune liquidité en sa possession. En réalité, il n'a que 57 dollars sur son compte courant et son portefeuille. Or, Bobby doit rembourser le groupe de motards sous peine d'avoir de gros problèmes. C'est là que les choses vont commencer à dégénérer. Après une bagarre avec Gary, Bobby fera tout son possible pour lui extirper de l'argent, le menaçant même de mort en lui pointant une arme sur lui. Bobby fera toute la maison, fouillant, retournant chaque coin à la recherche de quelque chose qui pourrait valoir de l'argent. Mais rien ne correspondra réellement à ses attentes. Ne sachant pas quoi faire, Marie appelle Charles pour qu'il vienne chez Gary, pensant que si c'était Charles qui viendrait lui-même le menacer, cela changerait peut-être quelque chose. Mais très contrarié par la situation, Charles arrive sur les lieux avec un sabre. Gary ouvre la porte et sans dire le moindre mot, Charles lui lance un coup de sabre percutant la joue et l'oreille gauche de Gary. Ne s'attendant pas à ça, Bobby, déjà stressé par la situation, est littéralement paniqué. Et Gary, ensanglanté et terrorisé. Bobby demandera à Charlie pourquoi il a fait ça. Il lui répondra que c'est comme ça que font les hommes, en sentant par la même occasion un coup de pression à Bobby. Pour Manson, le message était clair. Gary doit donner l'argent. Malheureusement, cela ne change pas grand chose et Charles part aussi soudainement qu'il est venu. Sérifié par la situation, Bobby va passer les deux prochains jours sans savoir quoi faire. Il essaiera de recoudre Gary avec du fil dentaire, voyant bien que s'il l'emmenait à l'hôpital, la police viendrait directement se mêler de ces histoires. Dans l'impasse, il rappelle Charles, lui disant qu'il ne savait pas quoi faire. Charles lui répondra que si, il savait très bien quoi faire, il lui raccroche au nez. Une demi-heure après, Bobby Beausoleil donne deux coups de couteau mortels dans le thorax de Gary. Une fois le crime commis, avant de partir, Suzanne Atkins inscrira avec le sang de Gary Inman « Political Piggy » sur un mur signé d'une empreinte de patte de panthère pour faire croire que le crime a été commis par les Black Panthers. Il lui vole ensuite des affaires et deux voitures avant de partir. Son corps sera retrouvé quelques jours plus tard le 31 juillet 1969. L'enquête pour retrouver le meurtrier de Gary Inman débute et va rapidement piétiner. En réalité, il va falloir un coup de chance. Lors d'un contrôle de routine, une patrouille tombe sur un véhicule en panne. Gary sur le côté de la route, à son bord se trouve Bobby Beausoleil. Ce dernier va être arrêté pour conduite sans permis et vol de véhicule. Et le plus incroyable, c'est qu'après vérification, c'est que le véhicule que Bobby conduisait était ni plus ni moins que celui de sa victime, dix jours plus tôt, Gary Inman. Et le comble de tout, c'est que l'arme du crime, le couteau avec lequel il avait poignardé Gary, se trouvait dans le véhicule. Bobby est donc arrêté pour meurtre. Oui, je vous le confirme, le gars n'était pas très futé. Pour Charlie, c'est un coup dur, mais il voit là aussi l'occasion de mettre sa prophétie en route. Son plan, c'est qu'étant donné que le meurtre de Gary avait été signé d'une patte de panthère avec les inscriptions political Piggy, pour accuser le groupe afro-américain Black Panther, l'idée serait de recommencer de nouveau avec une série de meurtres afin de faire comprendre à la police que Bobby n'était pas le responsable du meurtre de Gary puisque le meurtrier court toujours. Cela afin de libérer Bobby. Et en parallèle, cela mettrait les feux aux poudres dans sa guerre prophétique, Helter Skelter, une série de meurtres qui instaurerait un climat de peur chez les habitants de Los Angeles afin de créer l'embrasement dans sa guerre de couleurs. Et sa première cible n'est ni plus ni moins que le producteur de disques, Terry Melcher. Manson avait déjà été invité par Terry Melcher chez lui au 10 050 Célio Drive. Cette maison, il la connaît bien et va envoyer 4 de ses plus fidèles membres pour l'assassiner. Sauf que Terry Melcher n'habite plus du tout ici. La maison est louée à un couple de stars, Roman Polanski et Sharon Tate, à leur enceinte de 8 mois. Nous sommes le 8 août 1969 ou 10 050 Célio Drive dans une maison bourgeoise de Los Angeles. Alors que Roman Polanski en voyage en Europe, Sharon Tate passe une excellente soirée avec 3 de ses amis, Jay Sebring, Wojciech Frikovski et Abigail Folger. Au beau milieu de la nuit, une voiture s'avance vers la propriété. Conduite par Patricia Crewinkel, elle a à son bord Charles Tex Watson, Suzanne Atkins et Linda Cassabian. L'objectif donné par Charles Munson est clair. tué tous ceux qui résident dans la maison où vivait autrefois Terry Melcher. Ayant déjà repéré les lieux auparavant, Tex escalade un poteau situé à l'entrée de la propriété afin de sectionner le câble téléphonique. Désormais, ils sont sûrs que leurs victimes ne pourront pas appeler à l'aide. Ensuite, ils escaladent un talus broussailleux et pénètrent dans la grande propriété. Sauf qu'une fois à l'intérieur de la propriété, à l'angle, le groupe voit une voiture s'approcher. Il s'agit de Steve Parent, un étudiant de 18 ans venu rendre visite à William Garetson, le gardien de la résidence qui vivait dans une maison d'hôte juste à côté. Afin d'éviter qu'il sonne l'alerte, Tex s'approche et le met en joue avec son calibre 22. Paniqué, l'adolescent le supplie pour sa vie. Il dira à Tex, épargnez-moi, je ne dirai rien à personne, j'oublierai tout ce que j'ai vu et je m'en irai sans regarder derrière moi. Et rien n'y fait, Watson essaie de le tuer avec un couteau mais le jeune homme essaiera de se débattre se blessant la main. Pendant du recul, Tex finira par lui tirer à quatre reprises dans l'abdomen. C'est à ce moment-là que la nuit d'horreur commença. Pour être sûr de ne plus être pris de court, Tex ordonne à Linda de surveiller les alentours, ce qu'elle fera depuis la voiture de leur victime. Rassuré, Watson casse une fenêtre et pénètre dans la maison avant d'ouvrir la porte pour ses deux complices. Endormi sur le canapé du salon, Frikovski est réveillé par les voix de Tex et Suzanne. Quand ce dernier les confronte, Tex le frappe à la tête avant de le fixer dans les yeux et de lui dire « Je suis le diable et je suis ici pour faire le travail du diable. » Alors que Frikovski regarde Tex, Suzanne Atkins et Patricia Krenwinkel débusquent les trois autres occupants et les oblige à venir au salon. Sans ménagement, Tex attache l'actrice Sharon Tate et son amie Jay Sebring avec une corde. D'ailleurs, et révolté par ce qui leur arrive, Jay Sebring proteste face au traitement que leur inflige leur bourreau, surtout à Sharon puisqu'elle est enceinte et donc fragile. En guise de réponse, Tex tire une balle de revolver sur Jay Sebring sans la moindre hésitation. Gisant au sol, il lui assène sept coups de couteau avant de le laisser se vider de son sang. Un peu plus tard, tant bien que mal, de son côté, Frikowski parvient à délier ses mains lesquelles avaient été attachées avec une serviette. Tentant de s'échapper, Frikowski court mais est rattrapé par Suzanne. Ensemble, ils se battent et Suzanne lui donnera quatre coups de couteau à la jambe avant que ce dernier arrive à s'enfuir par le jardin. Commençant à crier à l'aide, il est rattrapé par Tex qui lui tire dans le dos à deux reprises. Il rattrapera Frikowski et le poignardera. Toujours dans la voiture garée dehors, Linda assise de loin à tout ce qui se passe et entend les coups de feu et les cris. Cogitant et dans l'espoir de faire stopper le massacre, elle arrive et rentre dans la maison. Elle dira à Suzanne Adkins que quelqu'un arrive, ce qui est faux mais cela suffit pour instiller la peur parmi les assassins. C'est là qu'Abile Gay Fogger qui avait été isolé dans une chambre parvient à déjouer la surveillance de Patricia Krenwinkel. La jeune femme profite d'un moment d'inattention pour s'enfuir par une porte donnant sur la piscine. Très vite, Patricia la rattrape avant de la poignarder. Alerté par les cris, Watson arrive à son tour et poignarde à 28 reprises la jeune femme. Alors qu'il est en train de gémir sur la pelouse, Tex retourne voir Frikowski et l'achève avec une série de coups de couteau. En tout, il en recevra 51. À ce stade, il ne reste plus qu'une personne en vie, Sharon Tate. Apeurée, la jeune femme supplie ses ravisseurs de la laisser en vie, ne serait-ce que pour donner naissance à son enfant. Il se proposera même comme otage. En guise de réponse, Suzanne Atkins lui dira « Femme, je n'ai absolument aucune pitié pour toi. » Sharon Tate sera retrouvée avec 16 coups de couteau sur le corps et le ventre. Mais avant de quitter définitivement les lieux, Suzanne prit une serviette trempée du sang des victimes et inscrivit Pig sur la porte d'entrée comme Charles lui avait demandé. Le lendemain, dans la nuit du 9 au 10 août, Charles, Tex, Suzanne et trois autres membres de la famille roulent en voiture à la recherche d'un second crime. Pour Charles, le cafouillage et le désordre du crime de la nuit dernière était n'importe quoi. Il décida alors, dans un premier temps, de les accompagner pour s'assurer que tout se passerait bien, que les victimes seraient facilement maîtrisables. Après avoir hésité avec plusieurs maisons, Charles va poser son dévolu sur une grande maison blanche et il est 1h30 quand lui et Tex rentrent dans la maison de Leno et Rosemary Labianca. Leno est sur le canapé quand il est surpris par Charles et lui assure qu'il ne lui fera absolument aucun mal. La seule chose qu'il veut, c'est son argent. Il lui demande également si quelqu'un d'autre est dans la maison, sous à quoi Leno lui dira que sa femme dort dans la chambre. Les deux sont alors ligotés dans le salon et la maison est entièrement fouillée. Charles quittera ensuite les lieux avec de l'argent liquide. Après un instant, Tex, toujours à l'intérieur avec le couple, est rejoint par Patricia Kreenwinkel et Leslie Van Newton. Les deux jeunes femmes emmènent Rosemary dans sa chambre et lui mettent une tête d'oreiller sur la tête et un fil électrique autour du cou, lui disant de rester calme. Dans le salon, Tex, seul avec Leno, commence à lui infliger une série de plusieurs coups de couteau. Mais dans la chambre, Rosemary entend les cris de terreur de son mari. Sachant très bien ce qu'il se passe, elle commence à se débattre, obligeant les deux jeunes femmes appelées Tex en renfort. Il s'arrête alors dans son massacre et arrive pour aider les deux jeunes filles. En tout, Rosemary sera poignardée 41 fois par le trio. Quant à Leno, il mourra des suites de ses blessures. Alors tout ça, tout ce que je vous raconte est complètement fou. Et ce que je trouve encore plus hallucinant, c'est le détachement qu'ils ont. Parce que pour eux, ils font ça comme si c'était quelque chose d'habituel, de normal. Alors juste après avoir commis ces actes ignobles, ils prennent leur temps dans la maison. Si bien qu'ils en profiteront pour manger ce qu'il y a dans le frigo, ils prendront aussi une douche et n'hésiteront pas à jouer avec le chien du couple comme si rien ne s'était passé. Mais avant de partir et comme une triste habitude, ils écrivent Death to Pig, Mort au port, Rise, Lève-toi, et Helter Skelter avec une faute d'orthographe d'ailleurs. Une fois fait, il rentre au ranch en faisant du stop. Le 16 août 1969, très tôt le matin et six jours après la série de meurtres qui fait par ailleurs la une de tous les médias, une descente de police spectaculaire est faite au Spawn Ranch. Charles Monson est stupéfait. Comment ils ont-ils pu savoir que c'était eux et aussi rapidement ? Quelles erreurs ont-ils pu faire ? Une centaine de policiers intervient pour arrêter Charles Monson et 25 autres membres de la famille. Les explications de la police va d'une certaine manière ravir Charles. A l'époque, c'était le plus grand raid de l'histoire de la police de Los Angeles. Mais l'intervention n'a absolument aucun rapport avec les meurtres perpétrés. Ce que voulait la police, c'est mettre fin au trafic de véhicules volés. Pour Charles, c'était une bonne chose parce qu'il savait très bien que valait mieux être arrêté pour vol de voiture que pour meurtre. De plus, à la suite d'un vice de procédure, le mandat d'arrêt n'étant pas daté, Charles Monson et ses disciples sont libérés. Bien que libre, pour lui, si la police est intervenue, c'est qu'ils ont été informés et donc un mouchard l'avait balancé. Il n'a pas fallu chercher bien loin pour avoir son coupable. Pour Monson, il était persuadé que c'était Donald Shee, alias Shorty, qui l'avait balancé et qui avait même aidé la police à planifier l'intervention. De toute façon, depuis le début, il y avait toujours eu de la tension entre Charles et lui. Il était donc temps d'en finir. Le 26 août 1969, Charles, accompagné de cinq autres membres de la famille, l'oblige à monter dans une voiture. Charles conduit la voiture quand il donne l'ordre de frapper et poignarder Donald. À la suite de ça, le groupe le sort et l'emmène derrière une colline du Spawn Ranch. Là, ils finissent par le poignarder à mort. Son corps ne sera retrouvé qu'en décembre 1977. Mais suite à l'intervention de la police, pour Charles, il était aussi temps de partir. De plus, la relation avec son propriétaire, le vieux George, s'était dégradée. Ainsi, la famille quitte le Spawn Ranch pour un autre, le Ranch Baker. En octobre 1969, Kitty Lutzinger, la compagne de Bobby Beausoleil, qui est toujours en prison par ailleurs, décide de quitter la communauté. Enceinte de Bobby, elle fuira avec une fille, le groupe de Charles Manson. Elle ira à la police et en échange d'une protection policière, Kitty dira que c'est Suzanne Atkins qui a tué Gary Inman. Pour prouver ses propos, elle dira que Suzanne s'est vantée auprès d'elle d'avoir poignardé un gars à la jambe à 4 reprises. Or, Gary Inman a été poignardé à 2 reprises et dans le thorax. Par contre, Frikowski, qui est décédé lors de la tuerie de Celio Drive, avait reçu 4 coups de poignard au niveau des jambes. A la suite de son témoignage, Suzanne Atkins sera arrêtée et suspectée du meurtre de Gary Inman. Une fois en détention, elle se vantera d'avoir assassiné Sharon Tate à sa co-détenue en mentionnant des détails que seule une personne présente sur les lieux pouvait connaître. Suite à cela, sa co-détenue en parlera au gardien. Vous l'avez compris, pour la police, c'est le début d'un effet domino et un véritable travail de fourmi pour démêler le vrai du faux. Mais au bout du compte, et une fois les pièces du puzzle rassemblées, ils tiennent enfin les responsables des différentes tueries. Charles Monson est cette fois-ci arrêté lors d'une nouvelle descente de police le 12 octobre 1969 et est suspecté d'avoir commandité les différents meurtres. Un procès extrêmement long va débuter et pour les médias de l'époque, tout est déjà fait. D'ailleurs, même le président américain de l'époque, Nixon, dira que Charles Monson est d'une manière ou d'une autre responsable de toutes ces abominations. Mais ce qui marquera aussi le procès, c'est l'insensibilité des jeunes femmes qui ne réalisent absolument pas ce qu'elles font là, la gravité de la situation. De son côté, Charles Monson se défendra d'avoir absolument rien fait, d'être victime d'un complot médiatique et de n'avoir tué absolument personne, que chaque membre de son groupe était libre de faire ce qu'il souhaitait. Néanmoins, s'il est vrai qu'il n'a tué personne, dire qu'il est innocent ou même se faire passer pour une victime, mais bien exagéré, car c'est bien lui qui est à l'origine de tous ces meurtres et qui a poussé à ce qu'il soit commis. D'ailleurs, il n'exprimera ni regret ni remords. Charles Monson fascine et aura de nombreux soutiens lors de son procès. Il marquera d'ailleurs son front d'un X pour signifier qu'il est hors de la société, un symbole qui sera reproduit par les autres membres de la famille en guise de soutien, un signe que Charles Monson transformera avec les années en croix gammées à l'envers. D'ailleurs, les autres membres feront le maximum pour aider Charles, notamment en manifestant. Même Kitty Lutzinger, qui a pourtant dénoncé Suzanne Atkins, dira que Charles n'y est absolument pour rien dans les crimes. A la fin, le procès conduira dans un premier temps Charles Monson à être condamné à mort avant que sa peine soit rétrogradée à de la prison à vie. Bobby Beausoleil est aussi condamné à être exécuté, mais après avoir passé deux ans dans les couloirs de la mort, la Californie abolit la peine de mort en 1972 et sa peine est convertie en prison à vie. Suzanne Atkins est également condamnée à de la prison à vie et en l'an 2000, elle fera une demande de libération conditionnelle. Le père de Sharon Tate, Paul Tate, s'y opposera et écrira à la commission. Il y a 31 ans, j'étais dans la salle d'audience et j'ai vu une jeune femme qui ricanait et insultait tout le monde. Or même que les dernières paroles de ma fille étaient rapportées, elle riait. Ma famille était dévastée. Si Suzanne Atkins est libérée pour rejoindre sa propre famille, où est la justice ? Suzanne Atkins ne sera pas libérée et finira sa vie en prison et elle décèdera d'un cancer en 2009. Aujourd'hui, âgée de 75 ans, Charles Watson, dit Tex, qui est le principal meurtrier et qui, d'ailleurs, a tué pratiquement tout le monde, celui qui prenait plaisir à se présenter comme le diable est toujours actuellement en prison à San Diego. Tout comme lui, Patricia Krenwinkel, 73 ans, est détenue à vie en Californie, ainsi que Leslie Van Newton qui a participé au massacre du couple La Bianca. Seule personne à avoir exprimé des regrets, Linda Cassabian a obtenu l'immunité en échange de son témoignage. C'est elle qui faisait le guet dans la voiture devant la maison de Sharon Tate et avait tenté d'interrompre le carnage en prétextant l'arrivée d'un intrus. Le 19 novembre 2017, Charles Mice Manson meurt en prison de cause naturelle à l'âge de 83 ans. Parfois décrit comme un fou, d'autres diront que c'est un manipulateur de génie avec une bonne capacité de persuasion. Soit qu'il en soit, il continuera à fasciner même après sa mort. Petite chose les amis, selon certaines sources, certains détails changent, comme le fait par exemple que selon certains, Charles Manson était parfaitement au courant que c'était la maison de Sharon Tate et de Roman Polanski. Ne sachant pas où se trouvait Thierry Melcher, il décida quand même de faire massacrer tous ceux qui étaient à l'intérieur. Les amis, j'aurais pu encore vous dire mille choses et je pense que le principal a été dit. J'espère qu'en tout cas que cela vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Si vous êtes nouveau et que vous voulez pas louper les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Si vous voulez voir une nouvelle étrange histoire, vous pouvez cliquer juste là. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada